Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble qu'est-ce qu'une courbe IS, comment nous allons la représenter, et par la suite, nous allons voir comment elle varie en fonction des paramètres qui permettent évidemment sa variation. Pour commencer, on définit ensemble la courbe IS. En fait, la courbe IS est l'ensemble des combinaisons YR, Y étant le revenu national et R étant le taux d'intérêt. Ces combinaisons vérifient la condition d'équilibre sur le marché des biens et des services. Il est à noter que cette courbe est une courbe décroissante entre le taux d'intérêt et le revenu. Donc, plus le revenu augmente, plus on aura un taux d'intérêt faible et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que si le taux d'intérêt augmente, l'investissement diminue et donc le revenu national baisse en conséquence. Nous allons voir maintenant comment peut-on déterminer cette courbe IS. Donc, à partir d'un modèle très simplifié, vous avez ici une économie fermée représentée par l'ensemble des équations suivantes. La première équation Y égale à C plus G plus I, qui représente l'équilibre sur le marché des biens et services. Avec Y, c'est la production nationale. C, c'est la consommation globale des ménages. G étant les dépenses publiques et I étant les investissements privés. Vous avez ici un exemple qui montre que, par exemple, la consommation est égale à 0,6Y moins T, T étant les taxes, plus 120. 120 représente la consommation incompressible. Avec 0,6, évidemment, c'est la propension marginale à consommer. Pour l'investissement, on a pris un exemple très simplifié avec un niveau d'investissement donné qui est relié au taux d'intérêt. Vous avez par la suite les dépenses publiques qui sont égales à une valeur constante égale à 300. C'est une valeur exogène. De même, T est égale à 300. On a pris aussi une offre de monnaie qui est égale à 525 avec une fonction de demande de monnaie qui dépend du revenu national et du taux d'intérêt. Un autre objectif, évidemment, c'est de déterminer la courbe UIS. On va essayer de commencer par la fonction ou bien la relation globale de l'équilibre global, c'est-à-dire Y égale à C plus I plus G. On remplace C par son expression. En particulier, on remplace 0,6Y moins T plus 120. Et on remplace les taxes par la valeur qui correspond aux taxes. Évidemment, dans ce cas, on a pris l'exemple d'une taxe exogène qui ne dépend pas de la production nationale. Pour l'investissement, on remplace évidemment l'investissement par sa valeur. Et on remplace aussi les dépenses publiques par la valeur des dépenses publiques. Donc, ceci nous permet de déduire une relation Y en fonction du taux d'intérêt. Et par la suite, si on a la relation entre Y et le taux d'intérêt, on regroupe ensemble les valeurs en Y pour avoir 1 moins 0,6Y qui est égal à 740 moins 1000R. Donc, on déduit Y égale à 1850 moins 2500R. Donc là, ici, vous avez la fonction qui représente la courbe IS. On va essayer maintenant de voir cette représentation graphique qui montre réellement la courbe IS. C'est une droite que vous voyez ici en matérialisée en rouge. C'est une courbe qui est décroissante. où on voit bel et bien le fait que si on aura une baisse du taux d'intérêt, cette baisse du taux d'intérêt provoque une augmentation de l'investissement. Cette augmentation de l'investissement va entraîner une augmentation du revenu national. Ceci montre bien le fait que j'ai une relation décroissante entre le revenu national et le taux d'intérêt. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui explique ou bien comment la courbe IS se déplace-t-elle. On va voir le déplacement de la courbe IS à droite. Donc, ce déplacement de la courbe IS peut se faire parallèlement à elle-même suite à la variation soit des dépenses publiques ou bien de la consommation incompressible, c'est zéro, ou bien de l'investissement autonome, il est à noter que les dépenses publiques, la consommation autonome et l'investissement autonome, en fait, lorsqu'ils vont varier, ils doivent varier dans le sens positif pour avoir un déplacement à droite de la courbe IS. Par contre, pour les taxes, la variation des taxes va se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire si j'ai une réduction des taxes, à ce moment-là, on va trouver un déplacement de la courbe IS qui se fait à droite. Le déplacement à gauche de la courbe IS se fait à la suite d'une variation soit des dépenses publiques ou bien de la consommation incompressible ou bien de l'investissement autonome dans le sens négatif, ou bien d'une augmentation des taxes. Voilà, on vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !